Et donc l'école est notre trésor collectif. C'est ce qui permet dans notre société de bâtir ce commun qu'est la République. Or là aussi, nous avons vu des dérives, nous voyons des contournements et nous avons un combat à mener. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile, un chiffre qui augmente chaque année. Chaque semaine, des recteurs et des rectrices découvrent des cas d'enfants totalement hors système. Chaque mois, des préfets ferment des écoles, entre guillemets, car elles ne sont pas déclarées même comme telles, illégales, souvent administrées par des extrémistes religieux. Partout sur notre territoire, le phénomène que nous voyons est simple. Des parents d'élèves qui viennent voir le directeur ou la directrice d'école et qui disent « Le cours de musique, c'est terminé. Sinon, il ne reviendra plus. La piscine avec les autres, c'est terminé. Sinon, il ne reviendra plus. » Il y a ensuite des certificats pour allergie au chlore qui sont donnés, puis des absences répétées. Et enfin, la déscolarisation. Nous allons l'inscrire au CNED. Ce sera très bien fait, c'est plus simple pour nous. Ces enfants ne vont pas au CNED. Parfois, ils ne reçoivent aucune éducation, mais ils vont dans des structures qui ne sont nullement déclarées. La semaine dernière, nous en avons encore identifié une en Seine-Saint-Denis. Des structures très simples. Des murs, presque pas de fenêtres. Des enfants qui arrivent à 8 heures chaque jour, qui repartent à 15 heures. Des femmes enicables qui les accueillent. Et lorsqu'on les interroge, des prières, certains cours. Voilà leur enseignement. C'est une réalité. Nous devons la regarder, la nommer en face. Et sur ce sujet, face à toutes ces dérives, qui excluent des milliers d'enfants de l'éducation à la citoyenneté, de l'accès à la culture, à notre histoire, à nos valeurs, à l'expérience de l'altérité, qui est le cœur de l'école républicaine. J'ai pris une décision, sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres. Sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celles assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme, mais c'est une nécessité. sept loving et... ... ... ... C'est parti !